Bon, aujourd'hui, on va parler du Camper à Montpère, le Pontiac 1965, fait avec un automobile. Fait que c'est ça. Bien, moi, je me rappelle, il y a des années, ça fait combien d'années, tu as passé la télévision à TVA avec Gilles Proulx à l'émission « Tout un monde ». Ça, c'était en quelle année, ça? Ça, c'était en 1975. 75? On est quoi? Quasiment en 2015? Ça ne se peut quasiment pas. Il me semble que c'était peut-être un petit peu plus tard, parce que moi, je me rappelle, j'avais peut-être, je ne sais pas, huit ans, sept ans. J'étais en haut du Camper, la partie où c'est que tu couches dans le Camper, puis là, je lisais, là, puis je me rappelle que j'avais la caméra. C'est la première fois que j'avais une caméra sur moi. Fait que, bien, c'est ça, on va commencer tout de suite. Pourquoi tu as eu l'idée de faire un Camper? C'est quand j'ai eu un accident, en Ontario, à Perth, en Ontario, puis je peux te mettre en sandwich. Ah! Je ne s'arrange pas ça. J'ai sorti du parking, il mouillait, puis j'ai rentré derrière un char qui était arrêté sur une lumière rouge. Puis là, il y a un autre char qui s'emmenait au coton, puis il me met en sandwich. Je me rentrais en arrière, puis j'étais écrasé sur l'eau tout tôt, puis là, j'ai fait bosser des deux bords. Là, au lieu de scraper ce char-là, tu as décidé de faire un Camper avec ça? Bien, l'assurance, ils l'ont scrappé, puis ils m'ont donné l'auto. Ils m'ont donné 500 piastres. Puis là, j'ai stationné ou parqué mon auto à ce côté de la maison ici, pour un an, en 1974, pour tout l'hiver. En ne sachant pas quoi faire. Au printemps, j'ai fait un dessin, puis j'ai dit au beau-pain, t'es-tu prêt à faire un Camper avec moi? OK. Ça, c'est mon grand-père, ça. C'est Jean-Saint-Jacques. Là, il a été aidé aussi avec mon oncle, c'est du côté de ma mère, non, c'est pas Jean-Pierre, c'est Yvan Brodeur. Yvan Brodeur comme soudeur, mais Jean-Pierre, il nous a fourni les tubes pour faire la structure. OK, oui, aussi. Puis il a fait une couple de bébelles, comme les chaînes, les braquettes pour tenir les chaînes de la porte en arrière. Ça fait que toujours dans le processus de démolir le char pour le mettre prêt pour le Camper, j'ai entendu dire que tu as coupé ça à la hache. Oui, ça a l'air un peu rédimentaire, mais je ne sais pas. C'est un peu l'idée du beau-père, là, puis ça va aller bien avec la hache, on va s'asseyer, puis là, avec le marteau, puis ça a bien coupé ça. Mais de toute façon, on a coupé à trois pouces du joint de la porte, il faudrait avancer la boîte, ça fait que où on a coupé, c'est couvert, c'est caché. De toute façon, tu avais des dessins techniques, comme le frame, là, que tu as fait avec Yvan, parce que lui, il est soudeur. Oui, mais moi, j'avais fait mon dessin d'avance pour voir à peu près ce que je m'en allais, comment il faut que j'allonge le Camper, à peu près 15 pouces, où que je vais mettre mes affaires, si ça rentre, tu sais. Savoir la longueur exacte. J'avais toutes mes mesures. Aussi, il y a eu pas mal de modifications. À un moment donné, bien, c'est ça, les enfants couchaient en arrière, parce que la porte, c'était comme un genre de pont-levis, là. Parce qu'au début, il n'y avait pas de chambre en avant. J'avais pensé de faire la forme aérodynamique, mais par après, j'ai découvert, trois ans après, que c'était pas beau, c'était débalancé. On partait une chambre en avant pour les enfants. Ça fait que là, pendant trois ans, les enfants couchaient sur la porte. J'ai pris les poteaux de la tente, je les ai modifiés pour que ça fitte avec la porte. Il y a eu des petits problèmes d'eau, il a fallu mettre un nylon en haut. Trois ans après, j'ai décidé de faire le devant. En 1979, tu as rallongé le devant en guise de chambre de coucher, donc les enfants ne couchaient plus en arrière. C'est ça que je parlais tout à l'heure. J'ai été rallongé sur le capot. Faire une forme assez aérodynamique, comme le devant, comme à 80 degrés, comme moins que 90 degrés. Ça, tu avais des dessins aussi. Oui, j'ai refait mon dessin. Oui, c'est ça. Il y a aussi un autre dessin. Comme je disais, il faut toujours remettre le dessin sur la planche à dessin. Moi, j'ai vu un dessin qui avait juste en pointillé quelque chose. Il avait déjà l'idée de le rallonger. Là, bien ensuite, en 2003, il y a eu un genre de... Moi, j'appelle ça le landau pour bébé. C'est comme un peu comique. Moi, c'est ça. C'est comme des arches. Ça, c'est un autre changement. Donc, tu as gardé le pont-levis et les chaînes, sauf que tu as décidé de rajouter des espèces d'arches qui flippent, mais je ne sais pas si on dit en français, qui est comme ça. Puis, il y en a comme trois. Trois pour plus. Puis là, il y a comme une espèce de... C'est quoi? C'était du... Quelle est ça de tissu? C'était du cuirette. Cuirette. Cuirette blanc. Cuirette à bateau. Ça, ça se travaille mal? Non, non. Non, non. Tu n'avais pas trop de misère. C'est une meilleure cuirette à bateau. Mais installer ça, ça prenait combien de temps? C'est ça, la fin? Peut-être 15 minutes. Oui, c'est ça. C'était peut-être un petit peu... Parce qu'il fallait plier la cuirette. Il fallait aller le chercher en avant, le déplier, le mettre. Puis les barres, c'était facile. Oui, c'est ça. C'était tout stationné ou parqué sur la porte. Mais si tu comparais avec la tente, ton ancienne tente, c'est quoi qui était plus vite? C'est ça ou... Oui, c'était à peu près pareil. Pas mal la même chose. C'est juste qu'en dernier, je ne me servais plus en arrière et j'ai décidé de faire d'autres choses. C'est parce que j'ai... J'ai été impressionné des calèches à Saint-Sauveur puis j'ai eu une idée. J'ai dit qu'ils vont me faire un genre de calèche. Mais ça, ça donnait un lit de 6 pieds de long par 6 pieds de large. Comme un super king, hein. C'est plus qu'un des coins, là. 6 pieds par 6 pieds. Bon, finalement, la version finale en 2011, qui tient jusqu'à aujourd'hui, c'est la porte en arrière. Là, c'est complètement à revir à l'envers. Les pentures sont rendues dans les airs et non en bas de la porte. Ce qui fait que la porte, elle ouvre comme ça. La porte, à la place de l'ouvrir comme ça, elle ouvre comme ça. C'est ça. Mais là, à un moment donné... Elle ouvre juste d'une couple de pouces, juste assez, pour pouvoir... Je pense que ça, c'est... C'est un autre design de lit, là. C'est toujours basé sur le lit, dans le fond. Oui, ça, pour avoir un lit plus large qu'un lit 3 quarts. Pour avoir un lit plus large que 48 pouces. Sauf qu'il était moins long que le landau, là. Oui, c'est ça. C'était moins reculé. L'autre lit, il avait six pieds par six pieds. Mais là, j'étais dans mon salon, je me dis, « Hey, c'est un paquet de troubles, monter ça. Il fallait le rallonger avec des panneaux, chercher la cuillère, tu sais. Ça prenait comme 15-20 minutes. Puis là, pour le défaire aussi. » Fait que là, j'étais assis dans mon salon, puis j'ai dit, « Hey, j'ai pas besoin d'un lit si grand que ça. J'ai besoin d'un lit queen. Puis entre un lit 3 quarts et un lit queen, il y a juste 12 pouces, un pied. Puis là, j'ai pensé de mettre deux panneaux comme ça. Puis quand je déplie ma porte, j'ai mon pied. C'est tout automatique. Je tire la porte, le pied d'Extra, il arrive automatique dans 30 secondes. Il me reste trois coussins à mettre, puis bloquer, ça crée un triangle par en dedans. Là, il y a eu un changement qu'il n'a jamais eu. Tu prévoyais mettre une porte de côté pour pouvoir entrer de manière plus traditionnelle comme les campeurs, parce que lui, il rentrait par sa porte de passager. Puis là, il faut que tu checkes la tête pour ne pas te cogner. Ça arrive souvent que le monde se soit cogné. Mais ça, ça a toujours resté sur papier. Ça ne s'est jamais fait. Je voulais faire une porte de côté, comme tu dis, pour être rentré plus comme un vrai camper. Parce que là, il faut se pencher. C'est comme rentrer dans une auto à deux portes. Il faut toujours se pencher puis sortir. Mais là, j'ai contacté deux, trois compagnies en Californie. Puis ils vous disaient oui au début. Puis là, ils ont refusé. Ils ont comme eu peur. C'était trop compliqué un peu. Mais ça aurait été une belle affaire. Ce n'est pas fini. Je vais peut-être me le remettre par après. Deuxième partie, l'évaluation puis les spécifications techniques. On est rendu dans la partie des caractéristiques techniques. Là, justement, selon les assureurs, c'est les données des assureurs. L'état est bon. Et en général, puis la peinture, carrosserie, très bon. Et tous les accessoires, tu sais, importants comme la signalisation, les accessoires, tu sais, les phares, tout ça. C'est excellent. Fait que là, justement, la carrosserie m'a décrit un petit peu la caractéristique extérieure du camper. Carrosserie avant d'origine avec peinture en deux étapes, en deux tons de bleu royal avec des dégradés de doré. Un déflecteur de capot par choc avant chromé. Portes munies de miroirs chromés. Carrosserie arrière modifiée en motorisé, évidemment. Boîte de camper en bois avec fini d'alumium 16 pouces avec toit surélevé hydraulique modifié à la main. Il y a des quatre fenêtres à palette d'ouverture à manivelle munies de moustiqueurs. pare-choc arrière custom en aluminium brossé. Garde-debout arrière. Les roues avant, c'est des Mach GM de 15 pouces en alliage d'aluminium. Les pneus avant Michelin LTX Radial P215-75R15. Roues double arrière Mach Ford en aluminium poly de 16 pouces. Et des pneus, c'est des LTX Radial aussi. Au point de vue mécanique, le moteur est un 8 cylindres Chevrolet Corvette de 1977, un 327 pouces cubes qui développe 300 chevaux, entièrement restauré. Radiateur de videoté et ventilateur électrique. Après ça, un récarburateur de 4 barils d'origine 1967. Transition automatique 4 vitesses 700 AR4. Le différentiel vient d'un Dodge 1976. C'est le différentiel Dana 70U 3 quarts de tonne. Le rapport 4.1. Des freins à tambour aux quatre roues. La suspension d'origine en avant du Pontiac 65. Et la suspension arrière qui vient d'un camion à pain Dodge 1976. Après avoir parlé du moteur, ce serait pas mal logique de parler de consommation d'essence. Le nombre de kilomètres que t'as fait à date, t'es rendu à quoi? 343 à peu près. Et pour faire tout ça, ces kilomètres-là, t'es où? Ah, j'étais en Alaska, j'ai fait tous les États-Unis. Les 48 États des États-Unis et les 10 provinces du Canada. Et même plusieurs États, j'ai retourné deux fois, trois fois. Et autrefois, quand il n'y avait pas ton devant, c'était Réodynamique, on a vu des photos tout à l'heure. Tu faisais comment de vélo au galon? J'ai réussi à faire du zoomer au galon, mais je faisais juste des petites routes. Aucune autoroute. Comme d'ici à la Floride, aucune autoroute. OK. Puis quand t'as rajouté le nez en avant, avec ton ancien moteur 350, tu faisais combien de mille au galon? C'est à peu près 12 000 au galon. À peu près 10-12 000 au galon. Puis là, aujourd'hui, il y a un nouveau moteur. C'est un moteur 327. Puis c'est aussi, ça a rapport avec la transmission aussi. C'est une transmission à quatre vitesses. Puis il y a un petit déflecteur avant qu'on a vu aussi. Ça, t'as-tu gagné des mille au galon? Oui. Bien, je sais pas. C'est pour l'argent que j'investis. Je ne sais pas savoir. Ah, OK. Mais j'ai gagné 2 000 au galon comme 13-14. Mais une transmission à quatre vitesses, moteur 327-300 qui est supposément… Mais t'as monté jusqu'à 14.5 à peu près. Oui. C'est peut-être le mieux que t'as fait. Oui. Ça dépend des routes, hein. Tout dépend si tu fais des montagnes ou pas. Mais c'est… c'est la transmission, je pense, qui a fait plus gagner qu'à du test. À combien évaluent les assureurs, ton Campeu? À peu près à 26 500. OK. Puis la valeur réelle du Campeu, avec tout ton argent investi, là… 55 000 et plus. J'ai pas tout compté les derniers… OK. Les dernières affaires. Ça, bien… Puis là, raconte-moi un petit peu en détail, là, le long des années. Ça a été payé quand, ça, là, le gros de ton Campeu? Bien, les premiers 19 ans, ça a coûté 19 000. OK. Puis il y avait bien de l'allure, là, 1000 piastres par année. Mais après ça, le Campeu, il était comme un peu fini. Le châssis était un peu pourri, puis tout. J'ai remis 35 000 pour arriver à peu près à 55 000. OK. Mais dans ce 35 000-là, il y a une nouvelle transition, un nouveau moteur. Oui, c'est ça. Un nouveau body dans Californie. Ça, c'est-tu les troubles y compris? Parce que moi, j'ai voyagé avec lui, puis il y en a eu des troubles quand même assez souvent. Mais là, dernièrement, c'était correct, ça. Mais les troubles ont été tous comptés dans le… Ah, non, c'est en général. OK. Mais par exemple, ton Campeu a l'avantage d'être compact, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était fait avec une automobile Pontiac 65. Donc, elle est assez facile à manier. Donc, tu peux aller sur des traversiers, des choses comme ça, là, c'est… Oui, parce qu'il y a juste 19 pieds et demi, puis la limite, c'est 20 pieds. Sans ça, tu charges l'extra temps par pied, après 20 pieds. Ça fait que là, c'est idéal pour les traversiers. Et c'est le même prix qu'un auto. C'est cool, ça. Bon, mais on va-tu voir ça, cette petite bête-là, là? Ce tableau de bord comprend un 3 km d'origine, un volant chromé et des cadrans d'origine et aussi des cadrans modernes et un contours d'origine plus une transmission à 4 vitesses automatique 700R4. Deux barres stabilisatrices en aluminium qui servent à supporter la chambre avant et empêcher de craquer. C'est mini de deux sièges baquets de cavalier 1984. En velours bleu. On voit à ce moment, c'est la chambre qui a été rajoutée en 1979. Une chambre pour les enfants qui fait partie de l'avant du camper. Ce panneau-là se relève pour dégager quand on rentre dans le camper. Dégagement pour la tête. Ça c'est le glaciaire et on met des blocs de glace dedans. Et ça c'est le garde d'arôme. Originalement il y avait un poquet de sites à cette place-là. Ça c'est les toilettes. C'est des toilettes chimiques. Trois de tapis. Ici j'ai un réservoir de 10 gallons. Avec une masse à batterie. Compe électrique. Et ici des armoires. Et ici c'est mon bar. Et aussi la poêle à toile. Le camper est miné d'un poêle au goze propane. Et de fournaise au goze propane aussi. Et ici un autre compartiment avec les ustensiles des chaudrons. C'est une table pour manger. Quatre personnes. Puis amovible. Puis ça s'appuie ici pour faire le lit. Et il devient un Lee Queen avec l'extension. Ça comprend deux tanneaux à chaque bord. Et c'est fait un Lee Queen avec l'extension d'un pied. À dessous des bancs il y a du storage sur les deux côtés. Bon c'est le choix. C'est hydraulique. Ça permet de durer un peu. Il est en c'est du Descends. Ne a 9.0 à 11.3. D'un �nt à 18.5 à 32. On le voit un autrement. On le voit la sur les travesse. C'est un laidus. Donc le voitons à un autrement. Descends. Le voitons à des stationers. Le voitons. Les voitons à des services. C'est un étudiant. Les voitons que des ets. C'est un étudiant. C'est vraiment beau ton camper. On a vu ça. On vient de voir ça. Ça doit attirer bien des curieux, ça, dans un camping. Y a-t-il des anecdotes, là, croustillantes? Il y a quelqu'un qui m'a déjà fait signe d'arrêter sur le bord de l'autoroute pour parler avec... Ah, quoi? Sur l'autoroute, il y a quelqu'un? Oui, pour parler avec moi, prendre des photos. Il t'a fait arrêter, là? Oui. Tu vois la police, là? J'étais avec mon fils, Stéphane. Hein? Je m'en rappelle même plus de ça. Non, honnêtement, je m'en rappelle plus, là. J'ai l'air... On fait une entrevue, puis on fait en semblant qu'on ne connaît rien, mais je m'en rappelle même plus. Puis là, bien, il y a aussi, regarde, on avait une belle petite photo. Il y a des faits qu'il manquait deux petites sœurs, puis il y en a qui manquent les deux jambes. Puis elle capotait avec ton camper, là. Des jumelles. Des jumelles. En tout cas, c'est au show d'auto à Myrtle Beach, dans mon dernier voyage avec Léonardo. Ah, bien oui, Léonardo, qu'on connaît. Oui. Le tvversatile.biz. Il y a tes prochains voyages, des projets, quelque chose? Bien, j'aimerais faire toute l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, mais pour le moment, c'est un peu dangereux aux lignes du Mexique. Oui, c'est ça. Bien, je te souhaite bon voyage si tu restes en vie. OK, bien, merci. Fait que Camper Pontier 65, fait avec une automobile. Wow. Over. Au revoir. C'est parti !